Maîtriser les risques d'inondation dans le quartier d'Arinque, dans le deuxième arrondissement de Marseille, c'est l'enjeu de cet important chantier de recalibrage du ruisseau des Égalades. Dans l'état actuel du ruisseau, on a bien vu ça en 2000, en 2003, on a certains secteurs dans ce quartier qui peuvent être submergés sous 1,50 m d'eau par le ruisseau des Égalades et les ruissellements de la vie. Une des conditions de constructibilité de remède est la mise hors d'eau de ce secteur-là, qui se situe vraiment à la limite entre Euromède 1 et Euromède 2. Pour résoudre ce problème et avoir l'autorisation de construire Euromède, la ville de Marseille et la communauté urbaine ont décidé de mettre hors d'eau la zone en recalibrant le ruisseau, c'est-à-dire en augmentant sa capacité pour lui permettre d'évacuer 130 m3 secondes, qui correspond au débit qui revient en moyenne une fois tous les 100 ans. La première phase de travaux a commencé dans la zone portuaire et se prolongera sur environ 500 mètres en remontant sous la rue d'Antoine jusqu'à l'avenue Salingros. Il a fallu l'installation d'une station de pompage et l'intervention de scaphandrier afin de poser les structures béton qui remplacent les anciennes voûtes. Ici on peut voir en arrière-plan les anciennes voûtes en briquettes, donc il y a 4 voûtes en briquettes qui posent sur des appuis en périmassonné. Et ce sont les ouvrages qui ont été conçus il y a 150 ans à peu près. Sur cette partie maritime, le radier est coulé par des plongeurs qui sont en train de travailler d'ailleurs en ce moment. On refait des voûtes, c'est des éléments préfabriqués de 1,50 m, 1,70 m qui sont posés, des U-bétons, qui sont posés sur un radier béton qui a été coulé au préalable. Et surtout on fait des voûtes de dimension beaucoup plus importante puisqu'on va multiplier quasiment par deux la capacité d'évacuation du ruisseau. Le bureau d'études de la Société des eaux de Marseille, en collaboration avec le cabinet Ingerop, a travaillé trois années pour aboutir à cette opération qui durera jusqu'en 2013.